Bien alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sorbonne Université si c'est l'un de vos premiers cours dans cette université. Je vais donc aujourd'hui commencer le cours par un certain nombre de renseignements pratiques et puis je mettrai au point peut-être avec vous comme je suis en même temps le responsable du master avec madame Sfar. On fera un petit point d'étape pour vérifier que les choses, même si elles ne sont pas résolues, sont encore en route, sont tout au moins en route, en voie de résolution et puis en particulier donc on parlera de la question de l'ère culturelle anglophone et je voudrais malgré tout commencer réellement le cours d'aujourd'hui en vous indiquant un peu à la fois les enjeux et le contenu que vous pouvez prévoir pour ce cours. Alors tout d'abord un certain nombre de renseignements pratiques. Tous les cours comme vous avez pu le voir là dans ma petite installation au début, tous les cours sont enregistrés. J'ai un micro donc je m'enregistre en audio et tous les powerpoint sont mis à disposition. Donc il faut que vous vous rendiez sur ce site philippemonrey.gymdoufri.com. J'utilise un site personnel et pas Moodle pour des raisons de facilité puis aussi parce que Moodle est souvent surchargé. Donc vous allez sur ce site, vous tombez sur cette page d'accueil. Ensuite vous allez à la rubrique cours et séminaires. Là vous tombez sur une page qui donne la liste de tous les cours dont j'ai la charge cette année et puis même les années antérieures. Ça défile tous les ans, je rajoute les cours de l'année suivante. Notre cours est ici, Master LFA Linguistique Française. Et donc quand vous cliquez sur accéder aux cours, vous tombez sur cette page qui énumère toutes les séances. Et pour chaque séance, vous avez le powerpoint de la séance et l'enregistrement. Donc le powerpoint, il est en PDF, donc c'est ce que je vous projette. C'est exactement le même que je projette et je vous mets à disposition. Ça signifie que vous n'avez pas forcément à prendre tout en note, dans ce que je dis. Vous retrouvez toutes les informations sur votre ordinateur. L'enregistrement de la séance, il y a deux possibilités. Si tout se passe bien, c'est un véritable enregistrement vidéo, c'est-à-dire vous voyez les diapositives, le cours, et les diapositives défilent toutes seules avec le cours qui parle en même temps. Mais parfois il y a des problèmes techniques et je mets séparément l'enregistrement, c'est uniquement l'enregistrement audio. Dans ce cas-là, il faut que vous-même vous ouvriez le powerpoint, vous écoutez le cours et c'est vous qui faites défiler les diapositives. Mais bon, normalement, je prends cette précaution parce qu'il se trouve qu'hier, il y a eu un petit problème technique et je n'ai pas pu faire, disons, l'enregistrement de mon écran n'a pas fonctionné. Mais normalement, ça marche. Voilà, donc c'est une sécurité, c'est-à-dire si un jour vous ne pouvez pas venir en cours, c'est pas grave, vous récupérez le cours de cette façon-là. Moi, je ne fais pas l'appel, vous êtes parfaitement libre de venir ou de ne pas venir. L'essentiel, c'est que vous appreniez ce qu'il y a à apprendre et puis qu'à l'examen, vous réussissiez bien. Après, vous vous débrouillez comme vous voulez pour récupérer le contenu du cours. Ce sera utile également en cas de fermeture des locaux pour des raisons sanitaires. Malheureusement, ça peut arriver pour l'instant, tout va bien si l'on veut. On peut juste être ensemble et porter des masques. Mais il est possible que si l'épidémie progresse, les locaux ferment. Dans ce cas-là, moi, je continuerai le cours de semaine en semaine en mettant soit des vidéos comme ça, soit en vous proposant des cours sur le logiciel Zoom. Pendant le créneau horaire normal ou un autre créneau horaire, c'est vrai que si on fait par Zoom, on n'est pas obligé de se faire ça à 8 heures du matin. On peut le faire un peu plus tard dans la journée. Et à ce moment-là, si je fais un cours par Zoom, c'est la même chose. Je l'enregistre de toute façon, même s'il est fait en live, si vous voulez. Je l'enregistre et je le mets ensuite à disposition. Ce qui fait que si vous n'avez pas pu être là au moment de la diffusion, vous pouvez de toute façon récupérer ce cours. Donc toute l'année, tous les renseignements sont ici. Je donne aussi, par exemple, quand il y a un sujet tous les ans, avant un peu 15 jours, une semaine, 15 jours avant l'examen, je consacre une séance à faire un examen blanc. On fait un examen dans les conditions, c'est-à-dire en deux heures, et puis on le corrige, pour que vous ayez une idée très concrète du sujet de l'examen. Bon, je mets le sujet de l'examen en ligne aussi avec le reste. Donc tous les documents, tout est à récupérer. Sinon, si vous avez un problème, bien entendu, vous m'écrivez. J'ai oublié de le préciser, mais mon adresse, c'est philippe.moneray, at gmail. Écrivez-vous-moi plutôt sur gmail que sur sorbonne-université. Enfin, ça marche aussi, mais je préfère, c'est en fait, mon adresse université, elle est rebasculée ensuite sur gmail, donc autant écrire directement sur gmail. Voilà pour ces premiers aspects matériels. Alors, maintenant, quel est l'objectif du cours ? L'objectif du cours, tel qu'il est indiqué dans la brochure du master LFA, il est le suivant. Montrer comment exploiter une connaissance des structures linguistiques du français contemporain pour l'apprentissage de la grammaire. Donc le cours est intitulé linguistique française, mais évidemment, ce n'est pas un cours de linguistique française du même type que celui que je ferai, je ne sais pas moi, en master de sciences du langage ou en licence de sciences du langage dans un cours généraliste sur la linguistique. Il faut justifier un petit peu cet objectif dans la perspective du français langue étrangère ou de la langue française appliquée. Je précise d'ailleurs que cette dénomination langue française appliquée, qui est souvent surprenante, qui est mal comprise, parce que on est obligé souvent de traduire en disant « oui, master LFA, ça signifie master fleuve. » Pourquoi est-ce qu'à la Sorbonne, on a nommé ce master linguistique appliqué, pardon, langue française appliquée ? Parce que ça a vraiment un sens, en réalité. Et un sens qui, du coup, est totalement cohérent avec les enjeux de ce cours. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez entrer, à condition que vous veniez suivre un cours de linguistique française pour le master LFA, c'est ça ? D'accord, dans ce cas-là, si vous voulez un cours d'espagnol, c'est pas ici. Voilà, donc, pourquoi master langue française appliquée ? C'est parce que la façon dont on conçoit, il y a en gros deux, pour simplifier vraiment à l'extrême, dans le champ du français langue étrangère, il y a grosso modo deux grands courants. Un courant plutôt didactique et un courant plutôt linguistique. Le courant plutôt didactique ne s'intéresse pas tellement à la description linguistique, il estime que ça n'a pas tellement d'importance, que l'importance, c'est dans les apprentissages, c'est les interactions, c'est la mise en situation, etc. Dans l'autre branche, qui est plus une approche linguistique, on estime que les connaissances linguistiques des apprenants sont importantes pour accélérer les procédures d'apprentissage. Bien, donc dans cette deuxième perspective, qui est plus linguistique, le français langue étrangère apparaît comme une branche de la linguistique qu'on appelle la linguistique appliquée. Grosso modo, vous avez trois grandes tendances, enfin trois grandes perspectives, disons, en linguistique, la linguistique théorique, la linguistique descriptive et la linguistique appliquée. Bon, donc la linguistique appliquée, elle s'occupe de toutes sortes de choses qui sont au fond des applications des théories et des descriptions linguistiques. Eh bien, les questions d'apprentissage du français langue étrangère, les questions qui relèvent de l'apprentissage du français langue étrangère, relèvent de la linguistique appliquée. Donc la dénomination master langue française appliquée, elle signifie que la perspective dans laquelle on se situe pour ce master est une perspective de linguistique appliquée, dans l'optique de la langue française, pourquoi on a langue française appliquée, puisque l'UFR est nommée langue française. C'est donc un master de langue française appliquée, ce qui signifie qu'on est dans une perspective qui est plus linguistique que didactique. Juste à côté, à l'université Paris 3, la perspective est beaucoup plus didactique et un peu moins linguistique. Si vous voulez, entre les formations Paris 3 et Sorbonne Université, en FLE, qui sont deux grosses formations en FLE en France, la perspective de Paris 3 est beaucoup plus du côté, disons, didactique, politique linguistique, beaucoup moins linguistique à proprement parler. Donc la question du coup qui se pose pour moi dans ce cours de linguistique française, c'est d'interroger le fait de savoir si l'apprentissage de la grammaire joue un rôle pour l'apprentissage d'une langue étrangère, comme le français. Alors, je dis comme le français, ça n'est pas, si vous voulez, une parole en l'air. D'une langue à l'autre, les enjeux de l'apprentissage de la grammaire ne sont pas forcément les mêmes. Mais là, on parle vraiment du français. Donc, la question est de savoir si ça sert à quelque chose de faire de la grammaire avec des apprenants pour améliorer leurs compétences. Pas seulement leurs compétences en grammaire, évidemment. Si on fait de la grammaire, c'est parce qu'on fait l'hypothèse, on émet l'hypothèse que les connaissances grammaticales vont aider au développement de l'ensemble des compétences linguistiques en compréhension, écrite orale, en production, écrite ou orale. C'est ça l'hypothèse. Alors, c'est une hypothèse, j'allais dire, c'est presque un pari. Parce qu'au fond, si on prend en considération la discussion entre ceux qui vont dire, mais non, ça sert à rien d'apprendre de la grammaire. Voyez, moi, j'ai vécu tant d'années dans un pays, j'ai jamais fait de grammaire et je sais parler la langue. Donc, voilà, ça sert à rien de faire de la grammaire. Comment est-ce qu'on peut trancher ? Est-ce qu'il y a un moyen, un peu scientifique, disons, de savoir si c'est utile ou pas utile de faire de la grammaire pour l'apprentissage du FLE ? D'accord ? Ou d'une n'importe où. Ou d'autres langues. Mais bon, là, encore une fois, je me concentre sur le français parce que, évidemment, la grammaire française a des particularités qui n'ont pas forcément d'autres langues. En particulier, j'y reviendrai sur le rôle de la syntaxe. Alors, comment répondre à ce genre de questions ? Ça vous paraîtra peut-être surprenant, mais à une époque où on se pose la question de savoir comment envoyer des engins spatiaux sur Mars, on ne sait pas répondre à cette question. On n'a pas répondu scientifiquement à cette question. Il y a des croyances, des gens qui croient que ça sert à rien, d'autres qui croient que c'est utile. D'autres qui ne se posent pas la question, mais qui en font parce qu'ils ont appris comme ça. Bon. Mais c'est extrêmement difficile d'avoir une réponse scientifique à ce sujet. Comment faudrait-il faire ? Et bon, il existe quelques travaux en doctorat, en cours, là, sur ce genre de sujet, mais comment faudrait-il faire pour trancher ? C'est relativement simple, tout au moins sur le papier, théoriquement. Il faudrait prendre deux groupes d'étudiants, deux groupes d'apprenants, mesurer leur niveau de départ en français pour vérifier qu'ils sont à peu près homogènes, prendre un groupe, faire un apprentissage du FLE sans grammaire du tout, prendre l'autre groupe, faire de la grammaire. Au bout d'un certain temps, on teste les compétences des deux groupes à la fin, et puis on voit si ceux qui ont fait de la grammaire ont de meilleurs résultats ou pas que les précédents. Alors évidemment, ça paraît très simple de faire ça comme ça, mais en réalité, c'est extrêmement compliqué. Parce que d'abord, il faut des dispositifs où on soit sûr que les gens n'ont jamais fait de grammaire. Ensuite, il y a toutes sortes de biais possibles. Toutes sortes de raisons diverses qui font que l'un ou l'autre aura plus de facilité, soit de facilité cognitive générale pour apprendre les langues, et ça, c'est pas forcément mesuré par le test de départ. Enfin bon, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, lorsque, moi je prétends, là, qu'avec... On a quand même de bonnes raisons de croire, même si on n'a pas de preuves scientifiques, on a de bonnes raisons de croire que l'apprentissage explicite de la grammaire a un impact sur les compétences linguistiques générales. L'argument, si vous voulez, principal qu'on a, il vient de l'orthophonie, en réalité. Parce que quand les orthophonistes travaillent et réussissent à débloquer, par exemple, des enfants qui sont dans des situations de dysphasie, enfin qui ont des problèmes d'apprentissage du langage, comment s'y prennent-ils ? Les orthophonistes, la plupart du temps, ils conscientisent, ils rendent les enfants, quand il s'agit de problèmes d'apprentissage, conscients des matériaux linguistiques qui sont en jeu. Donc, le fait d'accéder à un métalangage, ce qu'on appelle un métalangage, c'est la description grammaticale. Le fait d'accéder à un métalangage, d'être capable de parler du langage, d'être conscient de ce qu'on... conscient, par exemple, des éléments qui constituent une langue, on a de grandes chances de penser, enfin, on a beaucoup de raisons de penser que ces connaissances métalinguistiques peuvent donc jouer un rôle pour l'apprentissage de la grammaire. Alors, ensuite, la question se pose, donc, si on aimait l'hypothèse que c'est utile, donc, de faire de la grammaire, alors, en FLE, évidemment, il faut être un peu raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la grammaire, je veux dire, l'enseignement d'une langue, ça ne se réduit pas à cela, c'est un constituant d'un enseignement. On le fait aussi à partir d'un certain niveau d'apprentissage, les niveaux tout à fait initiaux, ben, on n'a pas tellement besoin, évidemment, on n'a pas tellement besoin de faire cela. Un des facteurs qui joue également, c'est est-ce que les apprenants ont un bagage grammatical dans leur langue maternelle ou pas ? Ça joue évidemment un rôle important. Et la question qui se pose, c'est une fois qu'on a admis que ça va être utile de faire de la grammaire, mais comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on utilise comme base, sur quoi on travaille, etc. Donc là, moi, mon but dans ce cours, ça va être de vous donner des directions pour savoir qu'est-ce qui est important secondaire d'enseigner, lorsqu'on enseigne la grammaire du français, et puis que vous-même, vous ayez des compétences en linguistique française qui soient suffisantes. Parce qu'évidemment, dans cette perspective, être capable d'enseigner la grammaire française, ça suppose des connaissances en grammaire française qui sont quand même solides et qui puissent faire en sorte que lorsque vous discutez avec un élève, un étudiant, un apprenant qui vous pose une question sur « Ah ben pourquoi ici, ça s'accorde et là, ça ne s'accorde pas », que vous soyez capable de répondre. Ne soyez pas dans la situation de dire « Ah ben, je ne sais pas, je verrai, je vous dirai ça la semaine prochaine ». Bon, enfin, il faut avoir un minimum quand même de connaissances en grammaire. Alors, justement, ce que je fais tous les ans pour vérifier cela, c'est que je vous propose un petit test de départ qui ne va pas du tout être noté. Je vous demande de le faire personnellement, ce n'est pas la peine de copier sur votre voisin ou votre voisine. Le but n'est pas du tout de vous noter, de vous évaluer. Le but, il est de savoir où vous en êtes. Alors, en général, je vous le dis tout de suite, dans ce test, j'ai les deux extrêmes tout le temps. Il y a toujours un groupe de personnes qui ont des scores très faibles et puis d'autres qui ont des scores assez élevés. C'est très hétérogène, la plupart du temps. Alors, si jamais je me rendais compte, par exemple, que tout le monde réussit parfaitement et que ce test, il est pleinement maîtrisé par tout le monde, évidemment, je vais changer la façon de faire ce cours. Mais pour l'instant, ça n'est encore jamais arrivé. Alors, ce test, il est fondé sur ce texte qui est donc un extrait d'un roman, d'un récit, d'un roman, une sorte d'autobiographie de Blaise Sandrard, l'homme foudroyé. Je vous le propose tout bêtement parce qu'il était au programme de l'agrégation l'année dernière. Alors, si vous voulez, on peut lire ce texte et puis je vais ensuite vous indiquer un certain nombre de mots soulignés et puis votre travail sera simplement de faire tous les commentaires qui vous viennent à l'esprit, de faire une analyse grammaticale à votre façon. Je ne donne aucune consigne précise. C'est à vous de voir ce que vous avez à dire sur tel tel mot et il y aura 20 occurrences à analyser et donc ça vous fera un score sur 20 à la fin de ce test. Donc, lisons le texte, si vous voulez. Il y avait longtemps que Maman Roux ne me boudait plus, mais à Pâques, elle eut le sourire. Toutes les chambrettes si sommairement meublées d'un lit de fer et d'un pot de chambre ébréchés de l'ancien dortoir des mineurs et des carriers étaient occupées par des couples venus de Paris ou de la Côte d'Azur et dans chaque cellule on entendait les rires et les éclats des vedettes plus ou moins connus de la scène ou de l'écran que ce campement amusait et que les trous dans les cloisons, les inscriptions, les dessins obscènes, les initiales gravées au couteau faisaient pouffer. Donc, pour vous donner un contact, le but là c'est juste qu'on le lit et puis pour vérifier que tout le monde comprend bien tous les mots, qu'il n'y a pas de problème. Donc là, si vous voulez, le narrateur raconte un moment un peu de fête avec des amis à lui et qui se produit dans un hôtel d'une certaine Madame Roux qu'il appelle Maman Roux. Et donc, il y a des chambres, des petites chambres, ce sont des parisiens qui vont un peu à la campagne quoi et qui se retrouvent dans ces petites chambres. Alors ça les fait rire et c'était l'ancien dortoir des mineurs et des carriers, donc ce sont des métiers manuels. Donc, à table, c'était la cohue, André et quelques littérateurs menaient le train, l'équipe des pêcheurs était de la fête, sans oublier Valentin, le cynique qui faisait s'esclaffer ses dames. On ripaillait, c'est-à-dire on mangeait, on faisait la fête du matin au soir. Ce fut une semaine de liesse, débat dans l'eau, de bain de soleil, de parties de pêche, de danse jusqu'au petit jour, de brouille, de raccommodement et de deux, trois écarts de passion. « Vous en avez, deux belles amies », me disait la maman Roux, « et dire que je croyais que vous en repinciez pour la femme amique ». « Excusez-moi, on peut se tromper ». Alors, la femme amique, c'est une façon un peu familière de dire la femme de-mique. « Mais moi, qui présidais à tout cela sans dégoût, j'y assistais sans plaisir. Il y avait trop longtemps que j'avais quitté le monde du théâtre et du cinéma et que je m'étais mis en marche de la littérature pour vivre intensément sur un autre plan, dans la grande nature de Dieu que j'embrassais amplement dans les pays du Nouveau Monde. Et sans les mépriser encore, je me sentais détaché de mes amis, engagé à fond dans une voie qui s'éloignait d'eux. Je tournais le dos. Jamais je ne me suis senti aussi seul. Tout un récent passé n'existait plus. Personne ne pouvait me suivre. » Est-ce qu'il y a des passages, des mots pour lesquels vous avez besoin d'un éclairage ou tout va bien ? Ok. Alors, donc, les éléments à analyser sont soulignés ici. Je vais vous le donner sous un format papier. Je vais vous donner le texte et puis je vais vous donner aussi une feuille pour répondre. Voilà. Donc, je vais évidemment couper l'enregistrement pendant le temps de ce test et je le redéclencherai ensuite. Très bien. Donc, alors, comme je le disais, je vais reprendre là l'enregistrement pour le corriger de ce petit test. Alors, ce qu'on va faire, donc, je les ai ramassés. Je vous donnerai donc vos scores la prochaine fois. Et en fait, ce que je fais chaque année, c'est que je vous redonne à la fin le dernier, le même test. Et vous verrez que vos scores seront en principe bien améliorés. Alors, première occurrence à analyser, à Pâques, il y avait longtemps que Maman Roux ne me boudait plus, mais à Pâques, élu, le sourire. Alors, je vais vous demander de prendre chacun votre tour, la parole, dans l'ordre de vos places. Vous voulez bien commencer ? Vous voulez bien commencer ? Pour à Pâques. Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Les bases, c'est un complément circonstanciel ? Oui, c'est juste. Les bases ? Oui. Les bases, c'est pas bien. Très bien. Est-ce que, parmi vous, d'autres ont quelque chose à dire ? Qu'est-ce que c'est, comme type d'information, de dire que c'est un complément circonstanciel ? C'est la fonction. Mais quelle est la... Est-ce qu'il n'y a pas... On peut dire, on peut parler aussi de la... C'est un groupe prépositionnel. C'est un groupe prépositionnel. Donc, en fait, idéalement, je ne voulais pas préciser, mais idéalement, on donne la nature de l'élément souligné. C'est un groupe prépositionnel, ici, qui comprend une préposition à et un nom propre Pâques. Donc, un groupe nominal prépositionnel ou groupe prépositionnel qui est de fonction complément circonstancielle. Je n'insiste pas, je ne le justifie pas pour l'instant. On reviendra plus tard sur cette notion. Donc, GNP est fonction groupe circonstanciel, hein, groupe circonstanciel ou complément circonstanciel. U. Voilà. Pas de difficulté. C'est au mode indicatif et au passé simple. Si, dans toutes les chambrettes, si, sommairement meublées. Alors, un adverbe d'intensité, oui, qui s'applique, qui modifie quel... quoi ? Qu'il modifie quoi ? Ah oui, d'accord. Oui, oui, il est l'équivalent de temps, tellement. Mais ma question, c'est, les adverbes, ils se rapportent à un autre mot, en général. Donc là, à quel autre mot ils se rapportent ? Oui, à un autre adverbe, sommairement. C'est un adverbe qui modifie un autre adverbe. Donc, on peut dire que c'est le complément de l'adverbe sommairement. Deux. Deux dont un pot de chambre est bréchée. Ah, déterminant. Est-ce que quelqu'un a une autre solution ? Personne ? Alors, c'est tout simplement une préposition. Un pot de chambre. Ça introduit un groupe nominal prépositionnel, deux chambres, qui est de fonction complément du nom pot. Il n'y a pas de déterminant, ici. C'est ce qu'on appelle un article zéro. On aurait pu dire de cette chambre, de la chambre, mais là, il n'y a pas de déterminant. Ancien, pour un pot de chambre est bréchée de l'ancien dortoir, des mineurs et des carriers. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Non, vous ne voyez pas ? Pardon ? Oui, mais ça fonctionne. Là, quand vous dites que c'est un adjectif, on peut dire tout simplement adjectif. Plutôt qu'adjectif qualificatif, je vous expliquerai pourquoi. C'est un adjectif ancien. On donne sa nature en disant cela. Quelle est sa fonction ? Non ? Ça ne vous dit rien, la fonction de l'adjectif ? C'est épithète. Épithète du nom dortoir. On verra, bien sûr, les fonctions de l'adjectif. Épithète, attribut, etc., position. Simplement, j'attire votre attention, mais c'est un point qu'on rediscutera. Est-ce qu'à votre avis, si je parle de l'ancien dortoir des mineurs et des carriers, et si je parle du dortoir ancien, l'ancien dortoir et le dortoir ancien, dans les deux cas, c'est un adjectif épithète. que je place l'adjectif avant ou après le nom, c'est toujours un adjectif épithète. Mais est-ce qu'on a le même sens ? L'ancien dortoir, un dortoir ancien. Un ancien dortoir, un dortoir ancien. Est-ce que vous pouvez, juste plus simplement, essayer de décrire quel serait le sens dans les deux cas ? Dans quel cas ? Non, mais je veux dire, dans quelle position de l'adjectif ? Ancien dortoir. C'est un dortoir d'une autre époque. Voilà, ouais, d'accord. Donc, en fait, j'attire votre attention sur ce petit détail, tout simplement pour vous dire que quand on a parlé de la nature du mot et de sa fonction, on n'a pas forcément tout dit du point de vue de l'analyse du mot. Parce que, ici, on voit bien qu'un ancien dortoir, au fond, c'est quelque chose qui n'est plus le dortoir des mineurs et des carriers. C'est l'ancien dortoir des mineurs et des carriers. Mais ça n'est plus. Quand l'adjectif est antéposé, si je dis un ancien professeur, c'est quelqu'un qui n'est plus professeur. Bon, par exemple. Un ancien dortoir des mineurs et des carriers, c'est quelque chose qui est peut-être encore un dortoir, mais qui n'est plus le dortoir des mineurs et des carriers. Alors que si je dis un dortoir ancien, c'est simplement qu'il est vieillot, qu'il est vieux, qu'il est un peu abîmé, par exemple, ou qu'il date d'une période ancienne. Donc l'adjectif change complètement de sens en fonction de sa place. Et ça, c'est vraiment une caractéristique du français très particulière qu'on n'a pas dans d'autres langues, de pouvoir faire varier le sens de l'adjectif en fonction de sa place. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça montre un peu, en français, l'importance de la syntaxe. C'est-à-dire que la position des mots dans la phrase joue un rôle extrêmement important, beaucoup plus, au fond, que la morphologie. Alors ensuite, on a été occupé. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations ? Attribut du sujet, occupé, attribut du sujet. Oui, parce que vous voyez « était », donc vous pensez que ce qui suit « était ». Alors, en fait, toutes les deux, vous vous trompez un petit peu, pas complètement, mais ce qui vous a échappé, c'est qu'en fait, c'est un passif ici. Les chambres étaient occupées par des couples, ça veut dire des couples occupaient les chambres. Donc, c'est un imparfait, mais passif. D'accord ? Du verbe « occuper ». Si vous voulez, quand je dis « les chambres étaient occupées par des couples », c'est la mise au passif de « des couples occupaient les chambres ». Donc, ce n'est pas un passé composé, ce n'est pas un plus-que-parfait, je veux dire. Et ce n'est pas non plus un attribut comme si j'avais « les chambres étaient belles », par exemple. Parce que ça, c'est vraiment un élément verbal. Mais, c'est intéressant que vous ayez fait cette interprétation, parce qu'on a souvent des difficultés avec le participe passé. Parce que c'est un élément, le participe passé, qui peut être parfois adjectif, parfois verbe. Donc, il pose souvent des difficultés d'analyse. Et d'ailleurs, bon, j'y reviendrai longuement, mais c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles il est important, à mes yeux, d'avoir de bonnes connaissances linguistiques, c'est d'être conscient de ce genre de choses pour ne pas mettre, justement, vos élèves dans des situations d'analyser des choses qui sont trop difficiles à analyser. Donc, il faut, évidemment, de bonnes connaissances linguistiques pour être sûr qu'on donne, dans un exercice, par exemple, des phrases qui ne posent pas de problème parasite pour l'analyse. Alors, ensuite, on avait découple. Le mot « des » uniquement était occupé par « découple ». Alors, un article partitif. Non. Un article indéfini, oui. Pluriel, voilà. Alors, la question de savoir ce que c'est que le partitif, quand est-ce qu'on emploie le partitif, on en parlera, bien sûr. Je ne vais pas l'exposer ici, mais, vous voyez, votre intuition de dire que c'est un partitif, c'est à cause du « de ». Donc, il y a « du » partitif, effectivement. Mais « des », c'est très difficile de... « des » n'est jamais un partitif, quasiment, enfin, sauf dans des cas très, très particuliers. Mais, tout simplement, parce que le concept de partitif n'est pas compatible avec le pluriel. Bon, mais, c'est pas grave, j'y reviendrai. Donc, on a bien un indéfini, un article indéfini pluriel, ici. C'est simplement « des couples », c'est un pluriel, le pluriel de « un couple ». On verra que le partitif, il s'emploie soit avec des noms abstraits, du courage, de la patience, etc., soit avec des noms de matière, de la boue, du pain, de la farine, etc. Alors, ensuite, donc, on avait « des vedettes », les éclats des vedettes. Pardon ? Alors, non, justement, si j'ai mis un autre, c'était par... Oui, c'est quoi, alors ? Non. Oui ? Exactement. C'est la préposition « de » plus l'article « les ». Donc, parce que, par exemple, si on avait, au lieu de « les vedettes », « ces vedettes », « ces » les éclats de « ces vedettes » plus ou moins connus de la scène. Donc, ici, le « des », il inclut « de » plus « les ». C'est ce qu'on appelle, donc, la forme contractée de l'article défini, hein, ou l'article défini contracté. Donc, vous voyez que, ça aussi, il faudra qu'on en parle pour savoir quand est-ce que « des » est un indéfini pluriel, quand est-ce que « des » est un article défini contracté, etc. Ensuite, on avait que dans, donc, « des vedettes » plus ou moins connues de la scène ou de l'écran que ce campement amusait. Très bien. Donc, c'est un pronom relatif qui a pour antécédent, donc, « des vedettes », « des vedettes » plus ou moins... Enfin, c'est pas seulement « des vedettes » d'ailleurs. C'est « des vedettes » jusqu'à écran, l'antécédent. « Des vedettes » plus ou moins connues de la scène et de l'écran. Ça, c'est l'antécédent de « que ». C'est un pronom, donc, il a un antécédent, c'est-à-dire qu'il remplace quelque chose, si vous voulez. Et puis, ce pronom relatif, il est COD du verbe « amuser » parce que ça signifie « ce campement amusait que », c'est-à-dire amusait ces vedettes plus ou moins connues de la scène et de l'écran. Donc, en effet, pronom relatif qui a pour antécédent des vedettes et puis, donc, fonction COD de « amuser ». Alors, avec « que », on aura un peu les mêmes problèmes qu'avec « d ». Il y a d'autres « que » qui ne sont pas du tout des pronoms relatifs. Et ça, il faut évidemment être capable de faire la différence. Ensuite, on avait « quel que ». Oui ? « Quel que », en fait, c'est un indéfini. » Alors, un indéfini, je suis d'accord, mais c'est imprécis. « Ok, c'est un indéfini. En fait, cela veut dire que les interdéphateurs ne connaissent pas. » « Pas des référents. » Oui, enfin, ne connaissent pas. Non, mais ma question, c'était... Oui ? « Non, c'est pas un indéfini. » Pas un adverbe, justement. C'est quoi, indéfini ? Est-ce que c'est un pronom indéfini, un adverbe indéfini, un adjectif indéfini ? Qu'est-ce que c'est comme partie du discours ? « Déterminant. » Déterminant, exactement. Donc, c'est un déterminant indéfini, quelques littérateurs. Et on verra que les déterminants indéfinis, quelques, certains, plusieurs, tous, aucun, peuvent indiquer la quantité. Mais la quantité qui peut être approximative, comme ici, quantité approximative faible pour quelques, beaucoup d'eux, ce sera quantité approximative forte. Aucun, quantité nulle, etc. On verra que les déterminants indéfinis, ils se classent selon la quantité. Ensuite, dépêcheurs. Dans l'équipe dépêcheurs. Alors là, il faut analyser l'ensemble, dépêcheurs. Qu'est-ce que vous alliez dire sur le dé, du coup ? D'accord, mais donc ça vous donne un indice sur ce que c'est que l'ensemble dépêcheurs. Si dé contient la préposition de, dépêcheurs, c'est quoi ? Donc, si le premier mot, là, c'est une préposition. Un groupe prépositionnel, d'accord ? Donc déjà, du point de vue de sa nature, dépêcheurs, c'est un groupe prépositionnel. Maintenant, quelle est sa fonction ? Complément du nom, hein ? Complément du nom, équipe. Ensuite, sans oublier Valentin, le cynique. Oui, l'ensemble, alors. Hein ? Oui, tout à fait, un groupe nominal. Donc, avec un article défini plus un nom. Et quelle est sa fonction ? Apposition. Très bien. Apposition. Apposé à Valentin. Ensuite, on avait deux dans deux belles amis. Vous en avez deux belles amis. Comment ? Oui, très bien. Alors, c'est un article défini, mais c'est une forme un peu particulière de l'article indéfini pluriel. C'est l'équivalent de D. Si on avait un adjectif après le nom, on aurait, vous en avez des amis fantastiques, par exemple. Donc, c'est une sorte de particularité, de bizarrerie du système des déterminants français. L'article indéfini D, quand il y a un adjectif qui précède le nom, il prend la forme de. Donc, la nature, c'est article indéfini pluriel. Et c'est un petit peu un piège, si vous voulez, pour ne pas confondre avec la préposition de. Ensuite, me. Oui, alors un pronom, quel type de pronom ? Parce que vous savez, il y a plusieurs types de pronoms. Pronom démonstratif, pronom possessif, pronom personnel, pronom... Pronom personnel, hein, d'accord. Pronom personnel, qui est donc de fonction complément d'objet indirect, C'est-à-dire, la maman roue disait quelque chose à moi. Que vous en repinciez pour la femme amique ? Substantif, oui, on pourrait dire ça. C'est pas tout à fait la terminologie en usage. On parle plutôt... Mais vous avez raison, elle joue le rôle d'un substantif. Exactement, hein, c'est le COD de croyer. Alors on parle, dans ce cas-là, plutôt de subordonnées conjonctives de fonctions COD. Oui, il y a... Qui présidait à tout cela sans dégoût, mais moi, qui présidait à tout cela sans dégoût ? C'est une subordonnée ? Oui, une subordonnée. Oui, mais quel type de subordonnée ? Elle a le rôle d'un adjectif. Alors, d'accord. Elle a le rôle d'un adjectif, mais... Vous ne voyez pas qui... C'est ? C'est le sujet. Oui, c'est le sujet. Mais c'est quoi comme type de mot, qui ? C'est... Oui, mais quel type de pronom ? Prenom relatif. Donc la subordonnée, c'est... Une subordonnée relative. Donc subordonnée relative, qui est introduite par le pronom relatif qui, qui est, donc, qui a pour entécédent moi, et qui est sujet de présidé, mais l'ensemble de la relative, elle, elle est apposée à moi. Donc il faut bien distinguer toujours dans les relatives la fonction du pronom, hein, pronom qui, qui est sujet de présidé, et puis la fonction de la relative elle-même. Mais ça, on y reviendra en détail lorsqu'on parlera des subordonnées. Il y avait trop longtemps que j'avais quitté le monde, donc, du théâtre et du cinéma. J'avais quitté... J'avais quitté... C'est le plus que parfait. Voilà, hein, tout simplement, le plus que parfait du verbe quitté. Ensuite, on a intensément, pour vivre intensément, oui ? Un adjectif... Un adjectif ? Un adverbe. Un adverbe, oui. Alors, c'est un adverbe qui modifie quel autre mot ? On a vu que les adverbes, tout à l'heure, on a vu un cas avec ci, d'un... Voilà, donc, cet adverbe, intensément, il s'applique à vivre. Il se rapporte, si vous voulez, à vivre, il est complément de vivre. Le mot « et » ? Voilà, une conjonction de coordination qui relie quoi, ici ? Exactement, qui relie deux propositions. Alors, plus délicat, ça relie quoi et quoi ? Quelle proposition et quelle proposition ? C'est pas évident ici, parce que, vous voyez, on a un autre « et » ici, là. Donc, en fait, il faut remonter un peu plus haut dans le texte, et il y a tout le groupe, oui ? Alors, en fait, le premier segment, c'est « Il y avait trop longtemps que j'avais quitté le monde du théâtre et du cinéma, et que je m'étais mis, vous voyez, il y avait trop longtemps que j'avais quitté le monde et que je m'étais mis, donc ça va ensemble, mis en marge de la littérature, il faut vivre intensément sur un entreplan dans la grande nature de Dieu que j'embrassais amplement dans les pays du Nouveau Monde. Tout ça, c'est un bloc, et le « et » relie tout ça à ce qui suit. « Et » sans les mépriser, « je me sentais », etc. Donc, c'est assez compliqué parfois de savoir ce que relie le mot « et ». Parfois, ça relie simplement deux noms, deux adjectifs, etc., mais là, c'est deux propositions. Ensuite, pour terminer, donc, il reste le mot « personne », dans « personne ne pouvait me suivre ». Alors, oui, alors la structure, on peut considérer en effet que « personne ne pouvait me suivre » est la négation de quoi ? C'est la négation de quoi ? « Personne ne pouvait me suivre ». De « quelqu'un pouvait me suivre », si vous faites la négation de « quelqu'un pouvait me suivre ». Alors, donc, ça n'est pas une négation totale, la négation, elle porte sur l'élément « personne ». Mais alors, donc, je pose la question à votre voisine, du coup, pour que chacun ait pu avoir la parole. Comment analyser le mot « personne » lui-même ? Qu'est-ce que c'est « personne » ? C'est un ? Un indéfini. Un indéfini, mais quoi comme type de mot ? Comme classe de mot ? Nom, verbe, adjectif, adverbe ? Un nom. Un nom ? Un nom indéfini ? Non, ce n'est pas un nom. Alors, oui, le mot « personne » existe comme nom. Si je dis « une personne », une personne est entrée, deux personnes sont entrées, oui, là, c'est un nom. Mais quand je dis « personne ne peut me suivre », Oui ? Pronom. Pronom. Pronom indéfini. Quelqu'un, personne. Alors, qui est donc de fonction, sujet, de pouvoir. Alors, vous voyez, j'enchaîne simplement sur la dernière remarque, là, qui rejoint quelque chose qui a été fait tout à l'heure. Vous dites « bon, ça, c'est un indéfini ». C'est typiquement le genre de réflexe que, normalement, vous n'aurez plus à la fin de ce cours. Parce que, d'une certaine façon, du point de vue de la formation d'un enseignant de grammaire française, on doit savoir qu'indéfini, on ne peut pas dire ça. Parce que ça peut être n'importe quoi, un pronom indéfini, un déterminant indéfini, etc. Donc, quand on parle de la nature des mots, il y a un nombre de natures possibles qui est extrêmement limité. On le verra, il n'y en a que huit. Il n'y a que huit natures possibles, sans parler des propositions. Quand on pense aux natures de mots, on le verra. Nom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant pronom, conjonction et préposition. Il n'y a que huit natures de mots. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'en inventer d'autres. Indéfini, ça va être une sous-catégorie à l'intérieur d'une nature. Donc, tout ça, il faut, bien sûr, apprendre peu à peu à le maîtriser. Alors, maintenant, donc, je voudrais simplement commencer, mais on n'aura pas beaucoup de temps parce que là, il nous reste cinq minutes. Ensuite, je vais commencer donc à dire quelques mots de ce premier chapitre du cours sur l'enseignement de la grammaire scolaire en France. Je vais vous faire comme ça une sorte de petit panorama en me fondant, d'une part, sur un certain nombre de textes officiels qui sont, évidemment, utiles à connaître parce qu'ils ont été refaits récemment. Il y a deux ans, le ministère a publié un nouveau programme de grammaire qui pose, qu'il faut connaître, bien sûr, mais qui pose un certain nombre de problèmes. Donc, on ne passera pas beaucoup de temps. Je vais en parler là, ce matin, rapidement. Et à partir de la semaine prochaine, on commencera à parler de qu'est-ce que ça signifie de faire intervenir la linguistique dans tout cela parce que ça n'est pas forcément une évidence. Et puis, petit à petit, je m'acheminerai vers l'idée qu'on a besoin d'une terminologie, d'une terminologie de référence. Et c'est ça, souvent, qui pose problème parce que d'une personne à l'autre, on n'appelle pas, on appelle par d'autres noms les mêmes choses. Et il se trouve que le ministère, cette année, là, au mois d'août ou au fin du mois de juillet, a publié une nouvelle terminologie officielle, si vous voulez, pour l'enseignement. Donc, on a maintenant une terminologie. Et je me baserai sur cette terminologie pour l'enseignement de cette année. Alors, quelques mots rapides, mais je vous laisserai lire les choses en détail chez vous. C'est juste un commentaire sur les programmes qui ont été publiés en juillet 2018, donc il y a deux ans, dans un bulletin officiel. Alors, le programme, donc, distingue cycle 2, cycle 3. Donc, vous savez, cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Et puis, cycle 2, c'est donc avant. Et vous avez, donc, un certain nombre de rubriques qui décrivent, donc, le programme. Et ici, on a donc la rubrique « Se repérer dans la phrase simple ». Et puis, je vous dirai un mot de maîtriser l'orthographe grammaticale de base. Donc, vous avez un certain nombre de choses qui sont au programme, hein, avec des choses un petit peu imprécises. Qu'est-ce que ça veut dire, hiérarchiser les constituants, par exemple, ici, hein ? Identifier la phrase, distinguer les constituants et les hiérarchiser. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là ? C'est pas clair du tout. Le verbe connaître ses propriétés, ben, si on fait de la linguistique, le verbe, il a plein de propriétés, hein, il y en a beaucoup. Est-ce que... Quelles sont les propriétés utiles, indispensables pour l'enseignement de cette partie du discours ? Alors, les compléments, ça, c'est très, très imparfait, parce qu'il y a des types de compléments complètement différents, et on ne peut pas dire comme ça qu'il y a des compléments en linguistique, en fait, hein. Il y a au moins une différence entre les compléments circonsentiels d'un côté, les compléments du verbe de l'autre, puis ensuite, il y a les compléments à l'intérieur du groupe nominal, du type complément du nom, etc. Mais il n'y a pas une classe, ça n'a aucun sens, de parler d'une classe générale des compléments. Bon, et puis les mots invariables, c'est pareil, c'est pas du tout une catégorie grammaticale. Les mots invariables, c'est une catégorie qui n'a aucun sens en linguistique, parce qu'il y a des tas de mots qui ne changent pas, hein. Je sais pas, par exemple, prenez le mot « nez », bon, ben, il se met pas au pluriel, il change jamais, il est invariable. Bon, mais c'est pas du tout ça qu'on entend par mots invariables, ce sont certains mots grammaticaux, etc. Donc, c'est une catégorie qui est utilisée dans les enseignements scolaires, mais qui, en fait, n'a pas de valeur linguistique. Bon, mais vous voyez que, globalement, les objectifs de l'enseignement, ce sont des objectifs de cette partie, donc, de la grammaire de la phrase simple, ce sont des objectifs d'identification. Il faut être capable d'identifier ce qu'est un sujet, un verbe, d'identifier, donc, des fonctions, ou d'identifier des natures de mots. Dans certains cas, il y a quelques procédures syntaxiques des transformations quand il s'agit, donc, de maîtriser la transformation d'une phrase positive en négative, etc. Bon, il y a aussi la même chose au cycle 2 pour l'orthographe grammaticale, avec, bon, je passe sur les détails, mais on a ici la formulation de l'infinitif d'un verbe conjugué. Conjugué, cette notion de verbe conjugué est quand même assez problématique, parce que ça aussi, c'est une... Il y a une tradition grammaticale de l'enseignement scolaire, on distingue l'infinitif des verbes conjugués. D'abord, on ne sait pas trop si les participes passés, les participes présents, c'est considéré comme un verbe conjugué ou pas. En général, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire, conjugué, un verbe conjugué ? En fait, l'infinitif, le participe présent, etc., mais l'infinitif spécifiquement, il fait partie de la conjugaison du verbe. C'est une des formes verbales, il fait partie de la conjugaison du verbe. C'est simplement que c'est conjugué à un verbe, à un mode qui est non personnel, où il n'y a pas de personne, je, tu, il, etc. Donc, cette notion d'un verbe conjugué, verbe non conjugué, elle est aussi complètement bancale. Mais le point sur lequel j'insisterai pour cet aspect-là de la maîtrise de l'orthographe grammaticale de base, c'est que ce qui est à maîtriser ici, ce sont plutôt des procédures morphologiques, c'est-à-dire non pas donc de l'identification, mais des procédures morphologiques, d'accord, de conjugaison, etc. Bon, on vous donne des instructions générales pour le cycle 3. L'idée qu'il faut proposer une étude de la langue explicite, réflexive, avoir des notions solides en grammaire, mettre en évidence les régularités, envisager le système de la langue, toutes sortes de notions intéressantes, mais qui ne sont pas bien définies. Il faut aussi s'intéresser aux constituants, donc, de la phrase. Mais toutes ces notions-là ne sont pas définies, évidemment, dans les programmes, il faut le faire ensuite. Et puis donc, vous avez aussi des attendus de fin de cycle, c'est-à-dire à la fin du cycle 3, les élèves doivent être capables de maîtriser les accords dans le groupe nominal. Et ça, c'est souvent d'ailleurs une des justifications en français, dit, bon, on va faire de la grammaire pour s'améliorer en orthographe, pour savoir faire les accords, etc. Ce n'est pas du tout ça, l'idée, c'est qu'on fait de la grammaire, parce que globalement, l'acquisition d'un niveau métalinguistique sur une langue donne des outils cognitifs, enfin, un outillage cognitif, pour s'améliorer globalement sur les autres plans. Bon, mais outre cette maîtrise des accords, il y a à nouveau l'idée que l'un des objectifs, c'est qu'on repère les principaux constituants d'une phrase simple ou d'une phrase complexe. Alors ensuite, vous avez le détail de tout le programme du cycle 3, avec donc à nouveau des différents types de compléments. On ne sait pas trop pourquoi ça s'arrête au lieu à la cause, mais enfin, voilà. Les conjonctions de coordination les plus usuelles, alors comme et si, c'est bien joli, mais ce sont des mots qui ne fonctionnent pas toujours comme des conjonctions de coordination. Ensuite, pour l'orthographe grammaticale, c'est la même chose qu'au cycle 2. Ce qui est indiqué, ce sont surtout, c'est surtout la maîtrise, donc, de procédures morphologiques. Alors, quand vous faites le bilan, je suis allé vite, si vous voulez avoir les détails, vous relirez cela tranquillement, mais quand on fait le bilan des notions à acquérir à l'école primaire, mais qui représentent quand même... Enfin, là, c'est l'école primaire, mais au fond, au collège, il n'y a pas tellement... Au lycée, il n'y a pas tellement de notions en plus. Bon, il y en a, mais il y en a quelques-unes en plus. Mais à l'école primaire, en tout cas, c'est donc le noyau de la grammaire. Parce qu'une des questions qu'on pose dans ce cours, c'est qu'est-ce qui est prioritaire à enseigner, qu'est-ce qui est moins important. Mon but, c'est que vous puissiez être capable, si vous avez en charge une classe et que vous voulez mettre en place un enseignement de la grammaire, que vous soyez capable de dire par quoi je dois commencer. C'est immense, la grammaire française. On peut passer deux ans à parler uniquement des articles, par exemple. Bon, voilà. Mais on ne va pas faire ça, évidemment, dans un cours de fleur. Donc, qu'est-ce qu'on doit enseigner comme savoir grammatical de base qui puisse être utile pour la suite ? Ce programme donne une première idée. C'est le programme, donc, des notions à acquérir à l'école primaire. Donc, quand on fait la liste, il y a les natures de mots, non, verbes, adjectifs, adverbes. Les déterminants, avec quelques sous-types de déterminants. Ils n'y sont pas tous, ici, mais c'est une base. Et c'est une façon de raisonner, vous voyez. Je vous en reparlerai, mais quand on fait les déterminants, l'important, c'est de situer la catégorie générale de déterminants. Ce n'est pas d'avoir en tête tout de suite la liste complète de tous les déterminants possibles. C'est d'avoir quelques éléments, connaître au moins la distribution, entre les articles, les possessifs, les démonstratifs, pour comprendre la catégorie générale de déterminants et pouvoir l'opposer, par exemple, aux adjectifs, etc. Ce n'est pas de faire un cours de deux heures sur tous les types de déterminants, en incluant les déterminants, par exemple, indéfinis, qui sont plus complexes, les déterminants numéros, etc. Donc, on part de notions élémentaires déterminants, les pronoms, notamment personnels, prépositions, conjonctions, et puis les notions de groupe, groupe nominal, groupe nominal, prépositionnel, mais tout aussi bien groupe verbal, etc. Ensuite, on a les fonctions, sujet, COD, COI, complément circonstanciel, attributs du sujet, épithète, complément du nom, là aussi, elles n'y sont pas toutes. Et puis, au niveau des phrases, donc les types de phrases, déclaratives, interrogatives, impératives, les formes de phrases, négatives, exclamatives, là aussi, les formes de phrases, elles n'y sont pas toutes, il y a la phrase emphatique, il y en a d'autres. Phrases simples, phrases complexes, avec les notions de subordination, de coordination et de juxtaposition. Vous voyez qu'au total, c'est une trentaine de notions, pas plus. Donc, il y a quand même un savoir de base, si vous voulez, ce sera ma conclusion pour ce cours, un savoir grammatical de base qui repose sur la maîtrise, mais une très bonne maîtrise, d'une trentaine de notions. Donc ça, ce sera la première étape de ce cours. Je voudrais faire en sorte que vous maîtrisiez au moins cette trentaine de notions, mais que vous la maîtrisiez très bien. Et puis ensuite, on peut approfondir à partir de là. D'accord ? Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada